Bonjour Sylvie Catelyn, nous sommes aujourd'hui chez NUMA rue du Caire à Paris pour ce MOOC Digital Média de l'école EPSA ville de Paris. Tu es maître de conférences en sciences de l'information et de la communication à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines et on va parler aujourd'hui d'un, on va tourner autour d'un thème avec un peu de distance, un peu d'histoire qui est un thème pourtant à l'allure très contemporaine qui est le mot sérénipité, terme qui est devenu très à la mode dans les années 2000, on va comprendre pourquoi et sur lequel tu as consacré un livre entier, il est sorti publié il y a quelques années. En janvier 2014. La couverture orange et dans lequel j'ai beaucoup appris. Alors déjà, tu commences ce livre en nous parlant d'un voyage qui est les voyages et aventures des trois princes de Sérénip. Je crois que Sérénip, tu nous expliques que c'est une île qui est devenue Ceylan, je crois. Oui, c'est l'ancien nom de l'île de Ceylan. Ça raconte l'histoire de trois frères, les trois jeunes fils du roi de cette île en Inde donc et ils refusent de succéder à leur père pour diverses raisons et le père fait mine de se fâcher, il les envoie voyager. Et puis en arrivant sur les terres d'un empereur, l'empereur Béram, les frères remarquent sur le sol les traces du passage d'un animal. Puis plus loin, il croise un chameelier et le chameelier leur met « Est-ce que par hasard vous n'auriez pas vu mon chameau ? J'ai perdu un chameau. » Alors les trois frères donnent chacun des détails très particuliers. L'un demande si le chameau boitait, l'autre s'il avait perdu une dent, l'autre s'il était borgne. Et alors le chameelier acquiesce à chacune des suggestions, des descriptions de l'animal et il dit « Mais alors vous l'avez vu ? Où est-ce qu'il est ? Dans quelle direction je dois chercher ? » Et les princes lui disaient « Oh, on l'a vu, on l'a creusé, il est loin derrière nous. » Et donc ils continuent leur chemin et deux jours après ils recroisent de nouveau le chameelier qui n'a toujours pas vu son chameau et qu'il n'a pas retrouvé. Et les princes, à ce moment-là, lui donnent une nouvelle série de traits descriptifs. Et le chameelier se demande si les princes n'ont pas volé l'animal et il les fait arrêter. Là-dessus, l'empereur Béram, puisqu'ils sont sur les terres de l'empereur Béram, vient voir les princes, parce que ce sont quand même des hôtes de Marques, il vient les voir dans la prison. Et entre-temps, on avait retrouvé le chameau intact. C'est pour ça d'ailleurs que l'empereur va voir les frères. Et ils leur demandent « Mais comment se fait-il que vous ayez pu décrire un animal que vous n'aviez jamais vu ? » Et à ce moment-là, les frères expliquent comment, en observant des traces, des indices sur le chemin, ils ont réussi à reconstituer un animal. Et donc l'empereur est tellement médusé par le raisonnement. Je vous donne un exemple. Par exemple, ils ont compris que l'animal boitait parce qu'il voyait des traces plus enfoncées dans le sol. L'autre a compris que l'animal était borgue parce qu'il avait vu des petites bouchées d'herbes à moitié mâchées le long du chemin, et de la largeur d'une dent de chameau. Donc ils avaient compris qu'il manquait une dent. L'autre, qu'il était borgue parce qu'il avait brouté l'herbe que d'un seul côté du chemin, alors qu'elle était meilleure de l'autre, etc. Donc l'empereur admire ça et il leur demande de devenir ses conseillers. Donc on voit bien là un raisonnement au service finalement d'un pouvoir, si vous voulez. C'est la mise en relation du savoir et du pouvoir. Et le second, dans cette version, j'ai oublié de vous dire auparavant qu'il y a eu d'autres versions bien antérieures. En fait, c'est un motif fictionnel qui remonte à plusieurs millénaires. On en trouve des traces dans le Talmud, un conte ancien, où on voit deux frères faits prisonniers par les Romains et qui sont capables de voir qu'un animal les a précédés tout en analysant les traces comme le font les princes. On en retrouve aussi dans des récits historiques, des récits arabes. Et on voit que parfois le motif fictionnel est seul, il fait l'objet de tout un récit. Et parfois il est intégré dans d'autres fictions, avec plusieurs variantes. Et on voit qu'il s'est répandu comme ça, parfois par voie orale, parfois par écrit, etc. Et la version des princes de Serendip, c'est une version indienne qui a été écrite en persan. Et cette version a été reprise ensuite dans d'autres recueils. Le recueil en question arrive en Italie par le port de Venise au XVIe siècle. Et il est traduit en italien. Et là, donc, de nouveau des changements. Ce n'est plus, comment dire, l'empereur fait des princes ses conseillers, alors que ce n'était pas le cas dans les versions précédentes. Dans les versions précédentes, les trois frères retournaient chez eux, succédaient à leur père, réglaient leurs problèmes d'héritage. Dans les versions précédentes, on voyait beaucoup plus la thématique, c'était beaucoup plus la thématique de la causalité et de la généalogie, de la filiation. Il y avait toujours un problème de filiation, de bâtardise. Les frères arrivaient à, comment dire, donner à leur hôte sa filiation. C'est-à-dire qu'ils croyaient que son père était un tel, et en fait, ce n'était pas son père. Ils arrivaient à reconnaître ça, rien qu'en observant des détails, justement, semblables. Et ça se perd ensuite. C'est-à-dire que quand il arrive en Italie, l'histoire change. Et là, c'est vraiment la question du pouvoir et du savoir qui est centrale, puisque les princes deviennent les conseillers de l'empereur. Bon, ensuite, il y a d'autres histoires qui se produisent, mais il faut savoir que c'est quand même une histoire qui a eu beaucoup de succès. Elle est traduite dans je ne sais pas combien de langues européennes, d'abord en allemand, ensuite en français, en anglais. C'est d'ailleurs la version française qui se traduite directement en anglais, en danois, en hollandais, etc. Donc, vous voyez, ça a un succès vraiment très, très important en Europe. Alors, celui qui, tu nous l'expliques dans ton livre, fait du compte un concept, c'est un écrivain anglais, c'est Horace Walpole. Oui. Alors, qui est cet Horace Walpole ? Alors, Horace Walpole, c'est le fils, enfin, c'est un des fils, le troisième fils, très exactement, du premier, premier ministre britannique, Robert Walpole. C'est un épistolier très talentueux. Il entretient une correspondance avec beaucoup d'écrivains européens. C'est un esthète, c'est un dandy avant la lettre, si vous voulez. Et, bon, un temps, il a été membre du Parlement, comme son père, mais il s'est très vite désintéressé de la politique et il a écrit le premier roman gothique, « Le château de Trente ». Et dans ce roman, il se confie dans une lettre à un pasteur, il lui explique que ça a été un rêve. Il a fait un rêve et le matin, il a couché son rêve par écrit d'une traite et ça a donné « Le château de Trente ». Donc, vous voyez, c'est quelqu'un qui laisse parler l'imagination. C'est quelqu'un qui est très sensible au rôle, comme ça, de l'inattendu, de l'imagination et qui est très critique également vis-à-vis du dogme rationaliste des Lumières. C'est un peu le scientisme, si vous voulez, de son temps, puisque l'imagination était totalement dédaignée et mise au rencard, si vous voulez. Or, lui, au contraire, pense que l'imagination joue un rôle très, très important dans l'invention, dans la découverte, etc. C'est donc lui, Horace, ce fameux Horace Walpole, qui popularise le terme « sérénité ». Mais non, justement, parce qu'il n'emploie qu'une seule fois. Et dans une lettre, et dans une correspondance privée qui, le mot va rester enfoui, si vous voulez, pendant un siècle dans sa correspondance qui n'est rééditée qu'au XIXe siècle. Et le mot est redécouvert à ce moment-là par des Anglais, un cercle d'érudits, de collectionneurs, etc. Mais vous voyez, entre-temps, le mot s'est perdu. Et ce n'est pas lui qui l'a popularisé. Mais en fait, quand les gens citent ce mot, ils citent toujours Horace Walpole, bien sûr, puisque c'est lui le créateur du mot. Alors, à quel moment il est traduit en français, de « sérénité » à « sérénité » ? Alors, en fait, le mot va connaître véritablement son succès avec les scientifiques, dans les milieux scientifiques. Bien qu'au départ, il se propage chez les antiquaires, chez les collectionneurs, dans les milieux littéraires. Mais c'est véritablement dans les milieux scientifiques, anglo-saxons, qu'il va se développer, se populariser, etc. Et il est traduit en français d'un article du petit-fils de Charles Darwin, qui s'appelle Charles Darwin, mais c'est un physicien, sur la découverte scientifique, justement, article qui est publié dans un volume d'hommage au physicien Louis de Breuil. Et donc, cet article en anglais est traduit par un chercheur de l'Institut Poincaré, qui s'appelle Bernard Kvall, qui est d'ailleurs malheureusement décédé peu de temps après. Et donc, il l'a traduit, il n'a pas dû savoir, il n'y avait pas de mot équivalent, si vous voulez, en français. Il a traduit « serendipity » par « serendipité ». C'est la première occurrence du mot en français en 1900. Lui, il l'a traduit en 1952, et l'ouvrage est paru en 1953.